Ok, ce n'est qu'on va commencer. Merci beaucoup de présence. On cause les trois points sur tout. Qu'est-ce qu'il y a de la nouvelle, c'est qu'il y a envie d'ajouter. Le premier point, c'est le Criminal Appeal Amendment Bill, qui est devant le Parlement et qui est révine devant le Parlement m'a dit. Au mercredi et jeudi de la semaine qui fait qu'est coulée, le gouvernement, à travers Namin Ramoulam, lui-même, Premier ministre, et Satish Fogou, Attorney General. Le gouvernement Tindyali, d'accord avec la mise sur pied d'un Criminal Cases Review Commission. Comment est-ce qu'il y a en Grande-Bretagne, depuis 1995 ? Et en Grande-Bretagne, l'Inde Permette, depuis que l'Inde commence à fonctionner en 1997, l'Inde Permette, innocent 341 d'immunes qui t'y ont condamné injustement. Et à Maurice même, la mise sur pied d'un Criminal Cases Review Commission, qui vous donne une vraie chance, ça va nous condamner de l'amicale. et à d'autres qui déclarent de victimes de la condamnation injuste. Mais malheureusement, l'amendement qui le gouvernement il ne fait à moi-même malade gagner jeudi, l'amendement-là, totalement insatisfaisant, malgré qu'ils aient une déclaration de foule d'aggot, l'amendement-là, totalement insatisfaisant, n'a pas du coup de n'aucun sens à une condamnée de l'amicale ni à qui que ce soit. Le Tindaco qui élargit bonne responsabilité de Human Rights Commission Fairly in Human Rights and Criminal Cases Review Commission et donne l'immense de même pouvoir et moyen qu'en Grande-Bretagne. Au lieu de ça, à travers un amendement circulé jeudi là, le Human Rights Commission reste tel quel. Ce nom même reste tel quel. Il reste Human Rights Commission comme il était sous la loi existante. Soban Functions section 4 de Human Rights Commission Act Soban Functions reste paré. Dans Soban Functions il n'y a aucune référence à une cas de condamnation injuste et ce qui est plus choquant c'est que le Human Rights Commission a demandé pourquoi pas ouvrir une enquête parce qu'il est là-bas. Il fait une enquête qui est quand même finit dire qu'on a condamné injustement voilà ma bonne raison etc. La commission a fait une foule inquiérie il y a l'enquête il y a le jeune du monde il y a l'interview il y a l'enquête et l'élan il recommande à la cour. Alors là dans le cas dans le savane amendement qui ne circulait là c'est seulement quand il y a fresh and compelling evidence c'est seulement dans sa cas pire qu'il y a la loi originelle. c'est seulement devant le cadre et encore la commission parle enquêter an inquiry to be contrary as to whether there exist sufficient fresh and compelling evidence celle pouvoir qui est enquêter alors enquêter je ne sais pas enough fresh and compelling evidence alors qui m'ont ici acquis une copie de la loi anglaise je peux trouver qu'il est beaucoup plus vaste en Grande-Bretagne la commission qui n'a pas enquêté y compris la dernière paragraphe qui bien l'ose il vient de dire la commission là-bas gagnera enquêter if it appears to the commission that there are exceptional circumstances une circonstance exceptionnelle et il y a d'autres raisons encore tandis qu'il a dans l'amendement une restreinte uniquement a fresh and compelling evidence et aussi alors qu'il a human rights commission finit une flop totale comme on nous connaît là en termes de staffing et de pouvoir d'enquête pareil mais dans aucun sens ça veut dire c'est toujours un PAS un fonctionnaire qui peut nommer la loi reste pareil qui supposait être nommée à la tête human rights commission alors qu'en Grande-Bretagne il y a un chief executive il y a un permanent staff et il y a le pouvoir de appoint investigating officers additionnels c'est pour savoir une raison là qui ce qu'il nous propose c'est totalement inacceptable totalement insatisfaisant et il y a en contradiction avec ce qu'il gouvernement dit c'est d'accord bon bon nous encore en discussion nous pas encore en discussion jusqu'à l'indiment on doit nous nous proposons nous amendements nous toujours en discussion mais nous pas très optimistes au Mais c'est un diafroi. Si le gouvernement réculait, après qu'il y ait déclaré qu'il y foule d'accord, si le gouvernement réculait, il prend marie l'occasion ratée. Et le gouvernement, une fois de plus, va finir montrer son vrai visage. En tout cas, si le gouvernement réculait, nous, nous prenons l'engagement formé. Parce que là, nous peut traiter d'une question fondamentale. Une question de droit humain fondamentale. Il nous peut dire, visant, comme en Grande-Bretagne et ailleurs, visant un mécanisme permanent et solide pour empêcher et corriger une condamnation injuste. Il y a quelque chose de fondamentale, ça. Parce que, soi-disant, le gouvernement actuel en faveur protection, one human rights. Mais, à part la mort, la vie d'amour, à part ça, le plus fondamental de one human rights, c'est la liberté. Et puis, il y en a un de pire qu'un innocent qui me condamnait. Miscarriage of justice, comme dit en anglais. Il y en a un de pire qui s'est dit moune, qui condamnait justement pour quelque chose qu'il n'y paye faire. Il y en a un de pire, de plus révoltant. Et nous, donc, ce qu'il nous peut proposer, c'est un mécanisme permanent et solide pour empêcher au maximum et corriger Kodfine et Nabanka de miscarrier de justice. Et l'engagement solennel qui nous prend, c'est que, si le gouvernement actuel réquilé, nous, nous pouvons faire vie au gouvernement après prochaine élection générale. C'est un engagement solennel, un engagement ferme, l'orincusé, fondamental. En passant, m'ont souligné aussi qu'au Parlement, mardi dernier, dans l'itifère sur second reading, concernant la remise en question de Banachitman, ça coule là. M'ont-ils connaît, mais donnent le pouvoir au DPP de faire appel contre Banachitman, même pas en jury. M'ont rappelé aux autres qui sont dans ce discours mardi, m'ont cité verbatim ce qui la tournée générale faut vous dire. M'ont cité, à la page 6 de ce verbatim report, I agree that as far as possible the verdict of the jury should be respected. Unless it is manifestly perverse or unreasonable, unless it is manifestly manifestly perverse or unreasonable, or the learned judge has given a substantial misdirection in the course of his summing up. Just deux. DPP, vous qu'avez rappelé, juste dans deux cas. Et il y a ajouté, I propose to move an amendment to provide that the DPP should only be able to appeal against such verdicts by jury on those limited grounds. Donc, au Parlement, l'ITIGM, on pouvait ne l'avoir avec un amendement pour limiter la possibilité de DPP de faire appel contre un acquittement, l'autre des grounds seulement. Par contre, dans l'amendement circulé jeudi dernier qui finit de faire nous gagner, il ne passe pas du tout. Il y en a un tas les autres cas. Il y en a ça des points là, mais il est beaucoup plus open DPP capable de faire appel quand le verdict est inraisonnable, où il y a eu une sérieuse irrégularité. et d'une façon générale where the acquittal is otherwise tainted. Il ajoute trois, quatre les autres raisons. Alors, qui au Parlement, l'ITIGM a tout dit bon, y compris pas l'homme de loi qui s'y exprime aux autres, qui le DPP pour qu'il n'y a pas fait l'appel aux deux et deux grounds seuls. là, il nous verrait à l'idée. Donc ça aussi, il n'est pas bon, mais seulement nous, notre point fondamental, nous, c'est mettre sur pied une vraie Criminal Cases Review Commission qui peut créer à Maurice un mécanisme permanent et solide pour qu'orise dans le cas de miscarriage of justice. Dans le cas que nous sommes condamnés injustes. Deuxième et avant dernier point, le judiciaire ce qui peut arriver dans le judiciaire un secrétaire du juge ballon de loi arrêté, etc. Ce qui peut arriver dans le judiciaire, malheureusement, moi je dis bien, c'est qu'ils nous éteignent toutes dans la population dans le judiciaire en général. Ce qu'ils m'ont constaté malheureusement, ils nous éteignent toutes dans la population en général logique judiciaire et ce qu'ils m'ont constaté aussi, c'est qu'il est public, pas quoi, dit tout qui noue la police pour faire toute la lumière sur la fermetition, C'est pourquoi nous renouvelons nos propositions qui mettent sur pied un Commission of Inquiry présidé par un juge du Privy Council, puisque c'est le Privy Council, nos cours d'appel final à Maurice. Dans la Constitution, nous renouvelons nos propositions pour un Commission of Inquiry présidé par un juge du Privy Council, avec deux juges du Commonwealth comme assesseur, pour revoir nos judiciaires en général et faire une recommandation pour assainir dans les yeux du public toute la situation. Mais en urgence, dans l'intervalle, nous insistons qu'il vise à mettre fin à la situation actuelle en ce qui concerne l'arbitrage privé. Pas avant le juge. Mettre fin à la situation actuelle, avec un bon la loi, contrôlant cela, comme on est le cas en Grande-Bretagne. Ceci dit, mais au moins, il y a un bon, qui est en réponse à la PNQ. De mardi dernier, il y a un bon, qui est le Premier ministre, il nous donne la garantie qui, qui le gouvernement, qui n'a aucune intention, permet, ben, le juge qui n'arrive à l'âge de retraite, continue à agir comme juge sous contrat. Troisième et dernière remorque, réforme électorale. Bon, pas allemand. Pour aller en vacances, mois, dix prochains, sans qu'il y ait le white paper, lors de la réforme électorale, pas encore rendu public. Bon, pour la première fois, le MMM et le MSM, ils ne tombent 100% d'accord dans la réforme électorale. Nous, qui constatent cela mercredi de la semaine d'avant, et mercredi dernier, nous réconfirment cela. Donc, c'est pour la première fois. Dis donc, elle est l'occasion historique de réussir la réforme électorale. Puisque, si, parti travailliste à son tour, il déclarer d'accord avec ma dernière proposition qui m'a dit faire, ben, là, il veut dire unanimité qui pousse que ce dès que ça reçoit. vous rappelez-vous votre dernière proposition, dans laquelle, donc, il y a 100% d'accordé entre le MMM et le MSM, 70 élus, comme maintenant, sans changement dans la circonscription, 20 élus à la proportionnelle, et pour qu'il y ait une partie bénéficiée, de sa bonne 20 là, les besoins gagnent au moins 7,5%. Pas 10%, nous paraît pour faire une concession, 7,5% au niveau national. Et, il nous est proposé aussi qu'il dans cela, l'isla, en l'eau 3, ben, nous, qui figurait, disait une madame. Au moins. En l'eau 3, au moins, l'eau l'a disait, disait une madame. donc, 62, plus 20, plus 8, nommés, par, ben, dirigeants, de partis, enregistrés, pour les besoins d'élection, auprès de la commission, électorale. et ça, qui va être candidat, en a pour déclare leur communauté, comme exigé par les Nations Unies. par le comité concerné des Nations Unies. Ça, l'idée-là, il n'y a rien de nouveau. Puisque, c'est déjà, ban leader de partis, enregistrés, auprès de la commission électorale, pour le besoin des élections générales, ces autres, qui donnent l'investiture aux 62 candidats. C'est les autres qui choisissent les candidats. C'est les autres qui soumettent à la commission électorale la liste de ban candidats. Demain, avec 20 à la proportionnelle, c'est inévitablement, toujours, ban leader de partis, enregistrés, auprès de la commission électorale, qui, pour choisir les 20, la liste de 20 à être soumise à la commission électorale, et qui peut établir l'ordre de priorité. Dans ça, la disparate. Il n'y en a personne d'autre qui est capable de faire ça. L'illusion. 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 Et de plus, vous rappelez-vous qui, dans la constitution, telle qu'il y existait actuellement, dans le first sedule, telle qu'il y existait, la constitution des après-goires, qui chienne parti politique, il y ait un droit à un best loser appartenant à telle communauté. Mais il n'est plus un candidat de sa communauté-là. C'est le leader du parti concerné qui vous désigne qu'il y ait l'autre parti qui gagne sa best loser. ni déjà dans la constitution. Ce qui nous fait proposer le simple, le cadré avec bonne décision des Nations Unies, le rachir à tout ce monde. et l'illusion n'est pas extraordinaire en avant. Oui, merci, je passe la parole à Alain. Je vais vous dire qu'il y a sa criminal appeal bille-là. Pauline, fait le point. Il nous peut demander le criminal cases review commission. Mais moi, je vous dis, je rappelle, mon camarade de la presse, qu'il est le law reform commission en novembre 2012. Le ministre de la justice de la loi, il demande, lui, produire un drapeau en novembre 2012. L'eau précisément l'advisabilité de d'un kind of possible miscarriage of justice, l'advisabilité d'avoir en Mauritius une criminal cases review commission such as le one in the UK qui point independent public body to review possible miscarriage of justice. Et, évidemment, le reform commission est d'accord. Donc, dans le rapport qui est public, il met métier à pied sa mécanisme pour review ban wrongful conviction de ban donc, c'est pas l'idée, c'est vrai, nous ne reprends pas l'idée, mais depuis novembre 2012, le ministre de la tonne d'un 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 N'est-ce qu'il y a la parole ? À j'autre ? Si on lit dans l'autre des trois points qui nous soulevaient pour un nier de business comme toujours, oui ? Pardon ? Pourquoi ? Parce que si le gouvernement est une majorité, si le gouvernement boulifou, comme dit l'anglais, il n'y a aucune raison si je ne peux pas accepter ce qu'il peut dire. Il est logique avec le premier ministre lui-même après Fougou et le premier ministre lui-même il me confirmait qu'il d'accord. Là-dedans, il y a un des fonctionnaires du parquet qui besoin de bien vilain rôle. Bien vilain rôle. Donc si le gouvernement décide il faut être illogique envers lui-même ça veut dire qu'il faut bully tout. Est-ce que vous personnellement ne pouvez pas le monde car il va dépendre qui tourne les choses parce que nous en tournant de l'histoire là, nous en tournant de nous l'histoire pas juste du judiciaire mais de human rights en général. Mon pensée malheureusement les gouvernements n'ont tellement envie qui la population en général surtout les jeunes ne peuvent réaliser qu'il a ce qu'il nous peut proposer et l'occasion qu'il nous peut gagner c'est une occasion historique. m'aurait dit à lui qu'il y a de pire m'aurait un mécanisme permanent et solide pour corriger 24 de condamnations injustifiées. Donc il y a un moment bien important bien bien important si si ça si ça se fait mardi les points de grand moment dans l'histoire du Parlement dans l'histoire du démocrate et pour prendre ma décision à la lumière de l'évolution de la situation entre maintenant et moi le grand matin mon à l'Orient n'être pas le seul je gagne ça un ziz anglais je n'ai pas réussi à gagner ça mais mon il y a il y a 3-4 jours après il y a un ziz anglais qui des années de cela bien avant 1995 tu viens de dire mais malheureusement on n'a pas gagné ce mot exact il vient de dire le mécanisme le mécanisme pour justice doit être complété par un mécanisme pour corriger l'injustice c'est ça qu'il nous peut proposer il y a tout un mécanisme qui est prévu par la constitution par la loi pour rendre la justice mais là l'occasion qui nous est là c'est mettre sur pied pour la première fois dans l'histoire un mécanisme pour corriger l'injustice terrible qui va le cas de condamnation injustifiée représenter ben si Rangoulam laisse ça l'occasion la passer l'histoire va retenir je m'aime bien comprendre sa commission là ne peut donc il ne peut faire une thorough reinvestigation à ce oppose qu'il s'y permet de sa commission là qui est arrivé une espèce juste le dossier quand il l'appel il n'y a le dossier mais tandis que là la commission pour faire une thorough reinvestigation à the bottom même pour refaire l'enquête c'est ça la différence quand il n'y a un claim de l'érogé du share ou bien innocence évidemment tout dit c'est pourquoi l'espoir de notre banque depuis que sa commission là peut fonctionner en Grande-Bretagne 1887 la loi de civotard en 95 il ne commence à fonctionner en 97 16 350 condamnés une ville de banque et une quantité qui n'a encore pas née encore pas enquêtée encore pas considérée ce qu'il a envoyé devant la commission devant la commission et qui n'a ensuite devant le courte au vapour et qui finit finalement devant le courte au vapour 498 et d'un parmi comme on m'a dit d'hier à l'hier 341 cas fin cassé ça veut dire 341 d'immoune qui t'y fin condamné justement une innocenté une larguée le reste la condamnation une maintenir ça veut dire 145 une maintenir et 2 en cours à quoi la cour d'appel en cours est considérée on ne peut cause des affaires tout le temps il ne faut pas faire confusion des affaires complètement différentes qu'on peut mettre en question une condamnation ou bien qu'on peut mettre une question un acquittement nous c'est surtout ça va une condamnation injustifiée là qui nous va causer là ça c'est pas le cas qu'on peut dire qu'on peut condamner l'hier c'est un mot innocent besoin d'un mécanisme pour enquêter à fond et ça c'est vraiment innocent ça c'est dans la cour finalement sa commission l'a fait une full inquiry il fait sa recommandation à la cour d'appel l'autre là c'est qui donne pouvoir ou des pipis dans certains cas spécifiques y compris jury pour lui faire l'appel à la cour d'appel contre un acquittement mais disons mais tout cas c'est grâce d'ailleurs dans l'anspect c'est nous nous l'ont review commission mais nous l'ont review commission si prenons ce niveau là aussi ça a le deuxième volet là dans le cas d'acquittement et l'étudiant l'étudiant bien fausse forcefuli qui bise en a tout bonne précaution nécessaire quand donne sa pouvoir là ou des pipis bise en a tout bonne précaution pour que nous n'ont pas double jeopardy précaution il n'innocente il n'irait qu'on suive et c'est là qu'il faut que au Parlement il vient dire c'est juste dans deux cas qui dit qu'il ne pas faire l'appel contre l'acquittement il y a sa catégorie malheureusement il n'y a malheureusement il n'y a l'eau il n'y a l'eau il n'y a la commission il n'y a pas d'une ça la commission il n'y a sa crédibilité il n'y a sa funding il n'y a sa sa crédibilité si il n'y a l'acquittement l'appel tout qu'il il n'y a mais il n'y a pas de sa crédibilité il n'y a pas de faire ça au contraire il n'y a d'une critique de la commission en Grande-Bretagne qui est trop restrictive il part il n'y a il n'y a du monde qui critiquait parce que je peux trouver dans sa pape qui est mon siècle il est là sa paragraphe qui donne les pouvoirs à la commission de réfère à la cour d'appel il dit il n'y a la dans la commission pas gagner droit envoie devant la cour d'appel à moins qu'il dit consider that there is a real possibility that the conviction would not be available ça veut dire il y a une lourde responsabilité là il y a faire ce full inquiry tout sur l'enquête et il y a une start il y a la possibilité à point un investigator il y a ce full l'enquête il y a la list il y a ce assessment et il prend ce risque parce que il y a sous la loi il y a arrive à la conclusion qu'il y a une real possibility the keywords dans la loi a real possibility mais s'il n'est pas fait ce travail eh bien il envoie bon abîmé mais non seulement la cour l'appelle pour blâmer mais son crédibilité est comme c'est pourquoi vous ne donnez pas de chiffres et il y en a critique qui depuis 1997 l'intro restrictive dans son interprétation de real possibility il possible mais la loi dit ça et nous nous ne nous propose quelque chose plus open nous nous préfère stick by la loi existante nous préfère prendre le wording nous nous suggère le wording l'exprime le fondament monsieur qu'il est le point de dire que l'exprime de la loi anglais plus large comme par exemple la loi dit nothing in subsection blablabla shall prevent the making of the reference à la cour s'appelle if it appears to the commission that there are exceptional circumstances but can you because exceptional so consensus civil no l es mit to de suite amical tandis qu'il a dans l'amendement qu'il sait qu'il est out this code fina fresh and compelling evidence full stop unfair ni bien bien attrister et vraiment il a un dé fonctionnaire qui besoin bien 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 vilain heureux mais là ramouillant en tout premier lieu mais gouvernement et ramouillant en tout premier lieu de bien prendre responsabilité vis-à-vis de l'histoire non l'autre point là les gars a raison si si seulement comment on peut dire il faut que vous le met dans tourner des drôles il dire même dans un traficant des drôles mais il dit un nazis des conditions que dans le cas de jury ça mais d'une façon générale d'épipi penser qu'il y a au moins cinq cas que la cour qui de pour se l'appel il dit bon encore une fois il y a une précaution quand il donne sa pouvoir là au d'épipi s'il y a tout dans cas de jury mais pas seulement dans cas de jury qui donne sa 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 pouvoir là il y a une précaution et moi je tiens c'est nous nous l'or review commission locale qui fin c'est sa référence à paragraph là il considère qu'il faut sauver pour assurer que le pouvoir de croire un acryl ne sera abusé donc il donne une précaution qui vise un franc et c'est à la lumière de tout ça qu'il faut vous dire qu'il était nazis déclam quand il un djurie il des déclam quand il est pouvoir et là dans l'amendement qui ne se qu'il est beaucoup plus large qu'il qu'il une réaction de certains avocats et connaissez les sous-cancels il y a une réaction de plus il il y n'a conférence de presse de certains avocats il y n'a réunion bas council et vous connaissez bas council qui donne jusqu'à hier bas council qui donne jusqu'à hier bas council donc l'association de un avocat qui donne ses carrières pour qu'il soit un membre de faire cette représentation mais là il n'est pas bon ça m'a loin de ce sujet aussi fondamental parce que ils travaillent sur sa qualité de pression les bons dire Angoulam ils renvoient les débats d'une semaine mais Churchill dit qu'un week est un long temps dans la politique mais par contre un week est un short temps dans les matters il y a le en Angleterre le débat il prend beaucoup beaucoup l'année pendant une semaine comme ici non moi c'est facile si si palais un défonctionnaire touffe la démocratie littéralement parce que ce qu'il nous peut faire là c'est un pas si il nous réussit faire ça c'est un pas et nous pour faire dire il n'a pas jour au diner pour ce gouvernement nous pour faire dire il n'y a pas un avant fondamental dans consolidation de démocratie si pas les défonctionnaires touffent la démocratie mais qu'un peut faire dire maintenant mardi sinon mais détail laisse le débat continuer à la rentrée parlementaire nous faire dire ça on dit nous condamner innocemment là et depuis des années pour rire en prison 3 mois qui pour faire une grande différence mais il faisable facilement si la volonté politique là dit si moi dit il parfaitement faisable des conditions si la volonté politique là du côté de Rangoulam et ce gouvernement et si pas laisse un défonctionnaire étouffe sa part en avant là il faisable ici moi dit ok judiciaire en général c'est qui nous nous proposer nous rappelles autres ces affaires l'arbitrage privé par ban juge en Grande Bretagne il est extrêmement limité bien légiféré le chef juge l'équivalent du chef juge d'ici il a tout pouvoir contrôler la situation il est extrêmement rare alors qui d'une large mesure c'est ces affaires là ça arbitrage par ban juge privé manière indéveloppée sans cadre dans l'écal d'une large mesure c'est ça qui il amène une judiciaire quand on a été jaudit réforme électorale quand j'étais là ban il a fait le 8 est-ce ban il a fait le 8 début et il a battu oui bien sûr on va pas une précise ça mais il m'invite pas il m'invite quand il a battu il a 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 qui ou objection je suppose que il a mis un déclare sur la communauté et qui donc sa référence communale dans nos constitutions mais avec ce qu'il nous peut proposer il a out ça non il rassure du monde il y en a des doutes qui suivent sa voie là il n'est pas pour là éternellement ça mais là nous donne l'étape clé nous on a l'occasion extraordinaire de faire un grand pas en avant un autre grand pas en avant parce qu'il nous fait cause des affaires des grands pas parce qu'il y a une danse démocratique des grands pas en avant nous fait cause un un mécanisme permanent et solide pour permettre qu'il condamnait injustement sautent dans un plan vert et deuxièmement la réforme électorale l'amène marie l'occasion si nous saisissons vers l'avenir on va nous dire vous l'avez été dans l'avenir mais pourquoi qui ne pourrait nous cause franc ça ça nous ouvre un exemple la constitution dire que sa circonscription la constitution la loi suprême lui lui il a à peu près exactement même nombre d'électeur électrice il dit complètement bas là-haut il dit complètement bas là-haut et c'est pourquoi dans le dernier rapport de leur electoral boundaries convention ils le mettent dans une tiroir ils me perdent la clé tout il dit je fermais la clé il me perdait la clé là tout c'est vrai qu'il tout bon de la clé un peu mal en point c'est ainsi donc logiquement ça s'en déla il n'est pas pour vrai c'est carnellement ça il y a une nouvelle cause pour maintenant l'occasion en haut de réussir la réforme électorale pays là il devrait même respirer candidat et puis il y en a pour déclare sa communauté madame fait un grand pas en avant et l'avenir l'avenir les autres changements électoraux à l'avenir enfin il m'aurait dit à l'engagement qu'il y a qui prend c'est qu'il pour rendre public by july la fin july il y a la porte nous non les lignes prennent l'engagement qui les pourront sur white paper moi bien crains de savoir et paper la mous il faut comme autant dire qui est étranger qui me mette la patte là pour qui peut mettre plume là la plume là d'avant moi bien de ma passe nous hans maurichien nous et vous connaissez ce qu'il nous fait proposer là bon moi rappelle les autres banwell qui fait bonne proposition tout vire en balaou stonehouse vigné en 66 stonehouse est tout bon dirigeant de l'époque là tom d'accord c'est qui nous est dans ce qu'à présent 68 mais c'est quelque chose d'unique à mille maurice pour le meilleur ou pour le pire c'est d'autres affaires mais tout dirigeant politique tout ça c'est ça c'est 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 ça c'est ça c'est 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 d'accord et donc il met sur qui c'est qui nous est là c'est unique à l'île maurice mais là nous visons toujours une solution nous même nous indépendons depuis 68 donc quand mon étranger tout ça là qui peut mettre la dernière main avoir le peu là c'est ça c'est non c'est beaucoup d'égard je vais te arrêter que tu n'arriver là au moins je ne préfère pas dire plus mais il fait beaucoup d'égard dans sa déballe je vais essayer de corriger mais bien tort non on peut faire strictement on peut faire nos travails parlamentaires il n'est la loi là il y a une occasion historique comme on dit la non peut cause le criminal appeal amendment bill ben il nous devra agir comme nous agir et dans le cas de la réforme électorale c'est pareil mais aujourd'hui MMM 100% l'or ben l'on ver donne donc tu crois qu'il déballe la réforme électorale capable de reprobler et il n'a de 100% d'accord aujourd'hui pour la première fois Je peux suivre un décompte de voix sur l'administratif ? Non. Un décompte de voix, maintenant. Ah ben oui, grand matin, Marie des Isletas, une conseillère municipale, en plus, félicitations, bravo au candidat concerné, d'abord, Manon Delois qui me fait le travail, ensuite, bravo. Et, je suis bien réveillé, je suis bien content, quand on apprend ça ce matin, d'ailleurs, Rézard et Adil, pas présent, à cause de ça, autour du nouvel élu. Peut-être une question, M. Anagadou, vous pouvez dire que si vous avez dit que si vous avez dit le 3, le 3, le plus, le CRT, a le 4, la première réaction à ça ? Enfin, oui, nous n'avons pas connaissance de la déclaration de M. Biary qu'il dit qu'il y a les soupçons, qu'il y en a, à un certain moment, dans le processus de faire l'exercice-là. Donc, il envoie ça à ICAC. Nous, tout le temps, on nous dit, laisse la vérité faire sur ce dossier-là, qui fait finalement l'exercice TICNC. Bon, on va peut-être y rentrer dans beaucoup de détails. Nous n'avons qu'à rappel que CNT, donc, qui prépare BitDocuments en collaboration avec le ministère de M. Béthiou. C'est un amendement qui fait, suite à la proposition de CNT, BitDocuments qui changeait. Après, ça a même BitDocuments qui flotté. un supplier qui protestait et c'est là qu'il s'y publie, rentre en Zé lui-même. Il appelle la démarche de CNT pour changer la loi de BitDocuments. C'est là qu'il s'y a dit, il s'y a dit, ajoute un amendement, un addendum, etc. C'est là qu'il y a eu le problème commencé. Donc, c'est vrai, il a bien fait une enquête. Et maintenant, c'est pas ICAC pour faire l'enquête. Là, comment bien faire ça, c'est une autre question. Enfin, la crédibilité est ICAC plus faible qu'ils aiment. Il y a une classique, quand il gagne un appui tout fricteuse, direction ICAC. Donc, je souhaite M. Biary bon séjour à l'ICAC, mais moi, je ne peux plus vite, disons. Pas aujourd'hui. Il n'y a pas du point de devoir faire assez, il n'y a pas du point de devoir faire assez. Non, mais il n'y a pas du point de devoir faire assez. Il n'y a pas du point de devoir faire assez. Le point de devoir faire assez, c'est l'utilisation, il n'y a pas de l'événement de fraud, scandale de temps en temps, mais ce n'est pas vrai. Mon directeur, il était sur des passements, ce rôle, c'est, il n'y a pas de passer à l'ifond comme un biseur, un gaspillage, plus qu'il y a un scandale, et qu'il y a un viol de occurement législation. Parfois, vous diriez que c'est l'unique, c'est l'unique. Ben, pire qu'ils avaient. Pire qu'ils avaient. Mais gouvernement, on nous a mis de montrer qu'il ne prend pas compte, même si il n'est pas intéressé. OK, thank you. Merci. 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 Merci.